Alors pour le prochain, j'aimerais parler d'un acteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Brendan Fraser. Brendan Fraser, il a eu son ordre de gloire dans les années 90-2000, notamment avec l'excellent La Momie de Stephen Sommers. Il y en a eu trois, mais il n'y a que les deux premiers qui sont vraiment bien. Après, malheureusement, à cause de problèmes personnels, il a un peu disparu des radars. Et il est revenu il y a un ou deux ans avec un film intimiste particulièrement dérangeant de Darren Aronofsky, qui s'appelle The Whale, et il a gagné l'Oscar du meilleur acteur. Donc ça veut dire que Brendan Fraser, il a toujours été un excellent acteur. Mais La Momie, je pense que tout le monde le sait que c'est un bon film d'aventure. En revanche, quelques années avant ça, il avait fait une comédie. Et quand on voit la jaquette, on se dit, ça pourrait être avec Jim Carrey, mais en fait, ils ne l'ont pas pris parce qu'il coûtait trop cher. Donc ils ont pris ce mec avec une tête d'aïuri. C'est un film pour toute la famille, c'est Disney, franchement, voilà quoi. Direct à la casse. Eh bien en fait, non. Ce film d'abord, il s'appelle Georges de la Jungle. Et si vous ne le connaissez pas, c'est un bijou d'humour et d'inventivité. Donc en fait, c'est une parue de Tarzan, il ne faut pas chercher plus loin que ça. Sauf qu'à la place d'avoir un gars stoïque et super viril, ben Georges, c'est un peu le bouffon de service, quoi. Autant il est musclé, autant il est gaffeur et maladroit. Et à un moment, il sauve une fille d'un lion qui va l'attaquer. Et bien sûr, il tombe amoureux l'un de l'autre et tout ça. Elle va le ramener à la ville. Lui, il va se faire mépriser par toute la société qu'il y a autour d'elle. Y compris son fiancé qui veut se débarrasser de lui. Il est joué par Thomas Hayden Church. Excellent acteur qu'il faut voir dans Sideways, par exemple. C'est vraiment une comédie familiale, mais au bon sens du terme. Avec des gags qui font rire les petits et les grands. Du coup, il y a beaucoup de second degré et le film s'amuse vraiment avec ses personnages. Le casting donc est absolument génial. J'ai parlé de Thomas Hayden Church. Mais l'acteur principal, c'est Brendan Fraser. Qui était excellent pour jouer les bonnets sympathiques. Mais qui ont toujours un bon fond et qui finissent par avoir du charisme. C'est un rôle qui lui va comme un gant. Et la fille, c'est Leslie Mann. Elle a souvent joué dans les films de Judd Apatow. Par exemple, Un Clock avec Seth Rogen. Ou This is 40, je crois. Ce genre de film où on se moque des couples américains modernes. C'est une actrice que j'aime beaucoup donc. Et il forme un couple formidable. Et en plus, sur les sur le gâteau. Le singe qui a élevé George, en fait. Il est doublé par John Cleese. Rien que pour ça, il y a un petit côté humour Monty Python absurde, bien décalé, qui va super bien avec. Donc ça aurait pu être un gros nanar, voire carrément un navet, une daube. Et en fait, c'est un film super attachant. Et une comédie familiale qui franchement se laisse regarder avec plaisir. Et puis bien sûr, il y a la chanson aussi. Du coup, ça fait quoi déjà ? George, George, George de la jungle aussi fort qu'un lion. Je voulais aussi présenter un film que pas beaucoup de monde connaît avec Brendan Fraser et Joe Pesci. Joe Pesci, si vous connaissez le cinéma de Martin Scorsese, vous l'avez forcément vu quelque part. Sinon, c'est un des casseurs-flotteurs dans Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, chacun ses références. Ça s'appelle With Honours en anglais. En français, je ne suis pas certain. Il y a Brendan Fraser qui écrit une thèse. Il est à fond sur son projet. Et en fait, je ne sais plus pourquoi, je crois qu'il neige. Et du coup, il tombe par terre, il se fait une entorse. Et tous ces papiers de sa thèse partent dans tous les sens. Et ils sont récupérés par un sans-abri qui est joué par Joe Pesci. Il garde la thèse de Brendan Fraser. Et il lui dit, écoute, tu m'héberges, tu me files à manger. Et tous les jours, je te rends une page. Donc, il y a un petit chantage qui commence comme ça. Mais au fil des aiguilles, on va se rendre compte que ce sans-abri, en fait, il a une vie extrêmement passionnante. La façon dont il raconte, c'est super émouvant, super touchant. Je ne vous raconte pas à la fin, bien sûr. Mais en général, je verse quand même une petite larme. Parce que c'est quand même très bien fait et très bien joué. Donc, si vous aimez ce genre de comédie dramatique, à la fois philosophique, sur l'éducation de la vie, qu'est-ce qui est important, tout ça. Un peu comme le sac des poètes disparus, justement. Je vous conseille vraiment With Honours. Ce n'est pas du tout un anard, loin de là. C'est un très beau film. Mais je voulais le présenter parce que Brendan Fraser, il est dedans. I knew once we got to know each other, we'd hit it off famously.